Bonjour, je suis Emmanuel François, je suis installé en tant que médecin généraliste depuis 22 ans à Saint-Pierre-des-Corps et j'exerce à la rabatterie avec mon épouse en plein cœur du quartier prioritaire. Cette liste a été constituée doucement par des rencontres. J'ai envie de dire qu'à chaque fois, on a essayé de prendre des personnes qui étaient motivées et des personnes compétentes dans un domaine, de façon à ce qu'on puisse plus tard se projeter à la mairie et développer des domaines de compétences. On n'est pas du tout une liste politique, on n'a pas de couleur politique particulière. Les seules couleurs de notre liste, ce sont les couleurs des visages des habitants de Saint-Pierre-des-Corps. Pas du tout d'encartement, pas de mouvement ni droite ni gauche. Vraiment, on est une liste citoyenne d'intérêt municipal. Les grandes thématiques, j'ai envie de dire que ce sont les pôles que l'on mettra en place une fois qu'on va constituer un conseil municipal. On a une thématique sur la sécurité, on a une thématique sur le sport et les associations sportives, on a une thématique sur l'enfance, une des priorités de notre futur mandat. On a une thématique sur l'écologie et les aménagements humains qui, évidemment, ne sont liés l'un à l'autre. Désormais, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. On a une thématique sur la culture et on a une thématique un petit peu particulière sur le tissu industriel et les emplois. Même si la prérogative de la commune, ce n'est pas forcément de s'occuper de l'emploi, on pense qu'il est nécessaire d'être des facilitateurs et de pouvoir aider la population à retrouver le chemin de l'emploi. Si on prend par exemple l'écologie et les aménagements urbains, on a tous des idées d'aménagement, on a tous des idées sur l'écologie. L'écologie, on peut très bien parler du tri, on peut parler de l'éco-construction, on peut parler du recyclage, on peut parler d'un tas de choses. Et tout le monde est concerné. Chaque domaine de compétence dans le domaine de l'enfance, ceux des enfants sont concernés, ils savent de quoi ils parlent. C'est pour ça que toutes les propositions ont été construites en fonction des personnes que l'on a rencontrées, bien sûr, sur le terrain, mais aussi en fonction des grandes discussions qu'on a eues au sein de l'équipe. Nous, dans notre équipe, on s'est dit qu'on allait simplement utiliser la moitié du budget qui nous était alloué pour cette campagne au municipal. On a voulu faire une campagne dans la sobriété, de façon à ne pas avoir à peser sur le porte-monnaie du contribuable. Et d'un point de vue écologique, on ne fait pas d'affichage sauvage. On fait très attention dans la façon dont on a présenté notre programme à ne pas le présenter sur un feuillet de beaucoup trop de pages, moi je trouve, mais on a simplement voulu être très concis. Alors peut-être que ça peut passer pour un style télégraphique, mais justement, on était pris par la place et on voulait faire l'économie du papier et j'ai envie de vous dire l'écologie de la planète, tout simplement. Nous sommes une liste qui est fortement dynamique. Je pense qu'il n'y a pas eu d'équivalent de liste comme ça sur Saint-Pierre-des-Corts depuis très longtemps, une liste vraiment citoyenne, engagée, faite pour que les choses changent, à 100 parcours politiques particuliers, simplement du bon sens, simplement de l'écoute, de la concertation. Voilà ce que l'on souhaite faire pour Saint-Pierre-des-Corts. Saint-Pierre autrement, tout simplement, parce que nous voulons d'une politique autre que celle qui nous est proposée actuellement. D'ailleurs, par tous les autres partis, on ne peut pas se dire apolitique, mais on se détache vraiment des partis politiques. Je vous en prie, merci à vous.